donc bonsoir tout le monde on donc comme il y en a certains qui l'ont vu malgré mon petit lapsus sur le discord on va partir sur un petit débrief de la campagne ténèbres d'éden alors c'est pas le débrief final les joueurs ne sont encore en vie malgré tous mes efforts il faut savoir c'est beau dans mes pp tu peux le dire je t'ai envoyé 20 euros tu m'avais confié un script je l'exécute j'avais donné une commande à pépé à taper dans le chat alors c'est ça pour taper un challenge en fait vous en recrutez trop c'est pas possible plus tendu là il faut que ça commence à tomber voilà donc on part sur un en fait c'est un petit débrief de la moitié à peu près alors d'après mes estimations foireuse je pense qu'on est approximativement à la moitié de la campagne ça se trouve en fait on en est qu'à au quart au tiers ou alors on est proche on est à deux épisodes de la fin enfin ça on verra c'est le inconvénient d'un jeu de rôle on donc on a à peu près ce que je pense au milieu de la campagne et je voulais déjà faire un premier débrief avec les joueurs quelques uns des pnj notamment les chefs de faction ce qu'on était dévoilé il reste forcément deux chefs de faction donc le porteur de lumière et le lord qui n'ont pas été dévoilé et cela ils vont rester anonyme pour l'instant ne serait ce que pour aller c'est un peu de mystère autour de leur personnage donc déjà mais ensuite il y aura peut-être également quelques pnj puis s'il y en a qu'ont des ensuite des questions ou des des questions ou des remarques à faire sur la campagne bas je les prendrai avec grand plaisir parce que c'est la première fois que c'est un truc de cette envergure ou une campagne de ce type avec des tirages au sort de personnages de nombreux ainsi que de comment dire ainsi que plusieurs niveaux de lecture avec les pnj qui sont en arrière-plan de la campagne principale on va y aller déjà je proposerais bien potentiellement de refaire un point scénario parce qu'on va dire que la campagne est bordélique à souhait pour ceux qui ne suivent pas forcément les hors-séries je rappelle que de temps en temps certaines semaines on va avoir des hors-séries qui se qui permettent d'avoir des événements marquants du reste du monde puisque les pnj travail enfin travail font évoluer le monde toute la semaine entre deux sessions selon la timeline qu'on leur appose par exemple là d'ici la prochaine session il y aura à peine 24 heures donc ils ont très peu de temps mais certaines semaines on leur disait il ya trois jours qui passent quatre jours voire une semaine et dans ce cas il y avait énormément de chance pour que ça évolue vous avez vu ça la semaine dernière notamment il ya eu beaucoup de l'or dimanche soir donc les gars si ça vous va je peux commencer rapidement par un petit point scénario alors je précise que ça sera avec et sans spoil je considère sans spoil la partie campagne principale et avec spoil la partie pnj la partie hors-séries s'il y en a qui certains joueurs s'il ya certains certains viewers qui pour ne pas se gâcher qui pour pas se gâcher certains effets de surprise ne regardent pas les hors-séries ou les regardent après épisode c'est possible aussi donc pour les joueurs après un dur voyage la caravane je vous rappelle qui c'était composé d'une douzaine de membres est arrivé au nouvel éden une sorte de mythe dans un monde post apocalyptique où règnent des créatures nocturnes qui ont détruit l'humanité qui s'est également détruit elle même via ce qu'on appelle des armes atomiques malheureusement les espoirs de la caravane ils ont été vite déçus par la dureté du nouvel éden dans lequel ils ne à un monde dans lequel ils ne sont finalement rien du tout et ils auront du mal à être quoi que ce soit face aux factions déjà présentes cela ce voyage leur a coûté cher et même le nouvel éden leur a pris des compagnons et à l'heure actuelle ils sont enfoncés jusqu'au cou dans les événements qui marquent ce territoire leurs péripéties leur ont permis de rencontrer un fugitif du dôme de lumière le dôme de lumière qui je le rappelle est le centre de ce nouvel éden et nos aventuriers ont fini par découvrir un ancien bunker un vestige de l'ancien monde dans lequel chose exceptionnelle ils ont pu trouver un réacteur énergétique fonctionnel un trésor inestimable dans ce monde en ruine entre autres autres péripéties cette découverte elle aura permis d'établir des relations commerciales voire peut-être presque amicales avec plusieurs factions mineurs donc notamment les récupérateurs une guilde de on va dire de pilleurs qui fouillent les vestiges de l'ancien monde afin de comment pourrais-je dire afin de récupérer des artefacts et des matériaux malheureusement après avoir perdu un camarade alors un camarade rencontré au cours de leur péripéties face à une créature indescriptible et innommable camarades camarades on va se calmer voilà voilà c'était pour être poli c'était pour être poli nos les joueurs se sont vus encerclés par d'une horde de ghoul et ils ont décidé de tenter l'affrontement pour s'en sortir en fait ils ont risqué le tout pour le tout ce combat leur a coûté très cher et il a eu de lourdes conséquences malgré la victoire des joueurs notamment la renégociation des accords avec les récupérateurs qui sont en ce moment en pleine rébellion face aux autres factions donc l'implication des joueurs alors que nous abordons ce nouvel acte de la campagne leur implication dans la géopolitique du nouvel eden il est donc devenu inévitable cette aventure donc lorsqu'il concerne on en est déjà à cet épisode elle a eu un coup terrible tom zoé derek mandy delvin et opal y ont laissé la vie plusieurs personnes ont certes rejoint la caravane mais le poids de ces pertes malheureusement il va demeurer ancré dans le souvenir des survivants et on espère peut-être qu'il n'y aura pas d'autre mort bon là c'est un résumé rapide bien sûr et pour ceux qui veulent plus de détails je vous conseille de visionner mais entendu les épisodes précédentes sur ma chaîne ou celle de pp en ce qui concerne le spoil donc à savoir les hors-série donc là attention pour tous ceux qui souhaiteraient pensément ne pas être poli de ça en arrière-plan de la campagne donc comme je le disais des personnages incarnés par des joueurs font évoluer en roleplay le monde du nouvel eden ils ont pour eux un serveur discord dont je vous montrerai quelques éléments plus tard ils font évoluer le monde et notamment les hors-série permettent de dévoiler des événements marquants je vais vous en résumer que je vais vous résumer le gros de ce qui est de ce que de ce qui au moins est su officiellement car il ya certaines intrigues qui se déroulent toujours en sous main est ce que je enfin et je ne veux pas les dévoiler donc tout a commencé du moins leur série avec une attaque déjouée contre la centrale à charbon de la faction de cratères dirigée par le baron acier alors l'attaque a donc échoué et l'un des attaquants s'est vu jugé par le baron acier et plusieurs autres de ses concitoyens notamment la juge et le shérif sans résultat probant par la suite des découvertes à ferraille donc le siège des récupérateurs ont malheureusement conduit à un accroissement des tensions autour de cette ville notamment avec une mine située non loin une mine de charbon qui était à ce moment là occupé par des troupes du baron encerclé par des troupes de citadelle avec le lord qui leur niait dessus c'est la merde donc il a résulté de ce fatras géopolitique la rébellion des récupérateurs donc il ya eu notamment des réactions dans toute la vallée et y compris un événement particulièrement important le colonel red cannes le chef de citadelle s'est vu exécuté par son second à l'issue d'une rencontre avec le baron acier pour ce que le commandant schaeffer aurait interprété comme de la sédition envers le porteur de lumière le seigneur qui protège le nouvel éden de sa lumière face aux ténébreux néanmoins le commandant schaeffer au cours du dernier épisode s'est vu relevé de son rang parle par un émissaire du porteur de lumière alors que un lieutenant du colonel et cannes accéder au rang de colonel servant il est dit il est devenu sergent c'est bien ça il était sergent froid il est devenu colonel s'attentent sûrement le serment à ma haba oui là ou un truc comme ça cap cap t'es sur le live si tu veux préciser il semble qu'il était il était sergent en charge en chef ou un truc comme ça il me semble il me semble que c'était ça et tu as raison j'étais surpris qu'il est droit d'ouvrir sa gueule justement vu que c'est qu'un sergent chef en fait c'est que bah ça j'expliquerai ça tout à l'heure attend pépé j'expliquerai ça tout à l'heure pourquoi est ce qu'il a ouvert sa gueule à doumi c'est ça et ça à doumi voilà en fait en plus pendant ce temps il ya quand même une émissaire du lord qui a essayé de prendre contact avec les récupérateurs et ça a raté mais il ya eu également des informations et enfin un personnage un peu basé dans le monde enfin un peu pas de gamme dans le monde pourrait-on dire clad interprété par snakers s'est fait enlever devant les joueurs de l'équipe principale par une créature visiblement robotique je rappelle toutefois qu'on est toujours dans le spoiler il s'est retrouvé dans le dôme de lumière avec un curieux personnage qui lui a proposé un accord qui peut notamment d'avoir avoir des répercussions directes sur l'aventure des joueurs car il va sans doute leur nuire ou alors il va de toute façon devoir retourner dans le nouvel éden pour rapporter des informations à l'heure actuelle j'espère n'avoir rien oublié vous me dites sur le chat vous avez des questions sur des éléments scientifiques ou si j'ai oublié quelque chose notamment les pnj que je vois sur le chat et le cas échéant il me semble qu'on est déjà quand même dans un beau merdier la campagne elle évolue de plus en plus vite et c'est très bien et surtout là maintenant les joueurs n'ont plus choix ils sont impliqués dans la géopolitique ils vont devoir faire des choix à l'échelle à une échelle beaucoup plus grande que celle simplement de leur caravane est ce que les joueurs j'ai oublié vous pensez que j'oublie quelque chose où est ce que ça va il me semble que j'ai parlé à peu près de tout je crois que c'est bon eh ben dans ce cas je propose qu'on passe directement au débrief après ce petit point scénaristique qui me semblait nécessaire pour ne serait pour les gens qui découvrent la série avec cette vidéo avec ce live ce replay plus tard et notamment donc on va commencer la soirée avec les joueurs de l'équipe principale à qui donc je vais dire je vais échanger un peu je vais voir surtout leur retour sur la campagne ainsi que potentiellement certaines remarques ensuite on passera avec les pnj notamment d'abord les chefs de faction ceux qui ont été dévoilés ceux qui ce qui sont encore anonymes je disais ne viendront pas parler tout de suite le et enfin peut-être également d'autres pnj viendront expliquer je crois que notamment straken aimerait expliquer son geste et surtout parler un peu de ce qu'il a fait et nous avons également nous avons également alex qui a malheureusement eu je pense la session la plus frustrante de la c'est de la de l'aventure puisque je rappelle qu'il a joué le premier hors-série et qui s'est fait buter en moins d'une heure épique mais c'est le jeu il est il n'est pas il en était parfaitement conscient et d'ailleurs j'espère en tout cas alex que tu ne rachent pas trop bien messieurs eh ben si vous voulez si vous voulez prendre la parole déjà si vous si vous avez des retours à faire sur la campagne au stade où nous en est déjà est ce que ça la campagne vous plaît toujours clairement oui si on vient tous les tous les lundis avec on est à l'heure se faire taper dessus je trouve justement l'intérêt l'intérêt pour moi en tout cas enfin j'avais un gros intérêt au tout début quand tu nous a présenté le projet ensuite un petit peu moi et ça et ça remonte face à remonter au fur et à mesure des scénarios parce que le fait j'ai l'impression que le monde et j'avais pas mal de doutes sur le fait que tu arrives à rendre le monde vivant et je trouve ça assez bien réussi en fait les png étaient là pour ça parce qu'on avait peur avec série kai que le monde soit comment dire relativement synthétique fin soit artificiel complètement si on a l'impression que le monde est figé quand on est là en fait surtout qu'on vous proposait quand même quelque chose qui était plus grand que ce qu'on avait que ce que j'ai été pour de gérer seul surtout quand c'est le genre que je connais notamment de l'autre grosse campagne qui dans en termes d'étendue à peu près similaire je pensais d'aller d'acier et encore elle est pas du tout orienté dans le même délire donc c'est pas pareil mais là en fait ce qu'on voulait c'est qu'on s'était en la façon j'ai conçu la campagne je me suis dit je vous propose de jouer un groupe de personnages vous êtes même pas relié un personnage vous jouez un personnage le plus important c'est le groupe et on s'est dit dans ce cas montrer que les joueurs ne sont qu'un rouage il y en a des dizaines d'autres dans tout le monde les plus importants non on est les plus au dos du coin moi moi je vais aller en série pour voir les patrons je viens avec la couche vient avec ma couche pour me faire démonter et puis voilà quand on évoque les conneries qu'on fait moi je reprends mon caleçon hop choix c'est là je suis là j'ai juste mon micro oui est ce que si vous avez des retours à faire sur la campagne vous hésitez pas parce que si vous avez des remarques à faire aussi même il ya des trucs qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas dans la campagne vous hésitez pas parce qu'on a le on est là pour ça aussi rappeler vite fait je suis pas très difficile en tant que joueur vu que la plupart du temps c'est à moi de me taper l'organisation quand c'est sur mon stream je suis content d'aller sur le stream de quelqu'un d'autre pour lui arriver avec les pieds sous la table et me faire guider je suis pas je suis pas un joueur très compliqué je suis heureux avec pas grand chose donc moi j'aime bien même si on se fait quand même vachement démonter la gueule il n'y a pas à chier parce qu'on a moins de chance que les autres pas non techniquement non en plus pp vous n'avez pas que vous avez moins de chance en fait à mon amont vous avez pas la définition de pas avoir moins de chance alors tu regardes à l'échelle de l'ensemble des scénarios que je fais les échecs critiques qui arrivent quand même souvent donc et c'est il n'y a pas que les joueurs mais moi même par exemple dans d'elle et d'acier j'en fais à la pelle ouais mais nous on s'en branle d'elle et d'acier ouais on s'en branle d'elle et d'acier on aimerait bien que tu en fasses avec nous des échecs critiques en vidéo j'ai qu'un j'ai tout que pourtant je pensais avoir gaspillé tout mon karma vendredi dernier dans star wars la banane aux joueurs en fait j'en avais gardé pour vous faire ça jouer au loto c'est sous ce week-end faudrait peut-être faudrait peut-être d'avel tu as un avis à donner non pas beaucoup plus moi je suis assez content de la campagne justement comme j'ai dit bah moi aussi enfin j'en suis vraiment très content que ce soit sur les joueurs ou du côté des joueurs du côté des pnj qui s'implique énormément que je remercie encore surtout que je rappelle que j'écris la campagne en coopération avec serré kai qui gère tout l'arrière-plan à savoir les fiches de personnages les l'inventaire des joueurs leur également il a sur le soutien en terme de système de jeu s'il ya besoin il interprète les personnages si vraiment on a un problème donc ça la série k il est indispensable sur cette campagne je trouve que l'ensemble fonctionne plutôt bien après je cache pas qu'il ya certains moments je suis en mode genre cette semaine y'aura pas de hors-série je dis tout de suite c'est je me repose oui je peux le dernier a été un petit peu physique balle l'épisode de dernier épisode alors pour vous montrer rapidement parce que je vais vous mon ce soir je suis alors ce soir comme il y en a peut-être qu'ils ont remarqué on n'est pas sur le même écran grand 20 d'habitude là je suis sur mon écran de contrôle de mj et non pas sur l'écran que je stream habituellement alors pour ce que je peux montrer c'est potentiellement voilà ça c'est ce que je vois moi en tant que mj à savoir que j'ai en permanence en fait là ce que vous voyez là hop tiens épais en fait sur les plus sur les côtés j'ai j'avais le nombre en fait il restait que trois goules vous étiez proche de la fin de la vague ça va on n'était pas mal en vrai on a vraiment fait de la merde parce que si j'avais pas si j'avais pas fait tous mes échecs critiques on les aurait démonté notre plan était génial en fait mais oui mais marcher bien c'est pour ça que je vous ai laissé parfaitement faire et que j'étais d'accord et surtout que j'ai j'ai joué le jeu c'est à dire que je j'ai joué le rp des ghouls en mode en kill alors je trouve que alors j'ai un alors j'ai une remarque sur le chat je trouve que les points de chance ont la mécanique des points de chance est très frustrante ils sont peu nombreux génèrent des points de malchance et il faut les utiliser en prévention non je suis pas d'accord non moi je trouve justement que c'est moi je trouve que c'est cool en fait parce que les utiliser pour rattraper une action dans ce cas ça enlève par exemple la notion d'échec critique ça me en fait le système de jeu étant punitif si t'offres le moyen aux joueurs de rattraper une action qui leur fait tout rater bah ça enlève le gravitas surtout qu'on a tous compris qu'on devait les qu'on les qu'on devait les utiliser pas comme ça on les utilise uniquement pour sauver des joueurs genre début regardez genre jamais on a utilisé un point de chance à l'arrache oh bah je vais réussir une attaque c'est complètement contre-productif de faire ça c'est du gâchis à la limite là par exemple pépé se sera retrouvé en je pense pépé tu seras retrouvé seul face à jordi ghoul tu aurais été ton point de chance pour mitrailler et peut-être là pour essayer de sauver justement mais bah c'est ce que je disais à mes compagnons il faut pas mourir avec des points de chance il faut si vous devez mourir et que vous voyez que vous êtes sur le point de crever il faut que par exemple avec mon père soit actuel j'ai trois points de chance les gars c'est beaucoup et il faut pas aller il faut pas mourir avec des points de chance quitte à vous suicider d'une façon ou d'une autre comme a fait l'excellent moufre à des gars qui a utilisé son point de chance pour tuer une boule bah c'est beau c'est ce qu'il fallait faire sur un 100% ça passe bon alors c'est pas du gâchis c'est pas du gâchis oui pour rappeler vite fait la mécanique des points de de ce point pour définir à peu près ce qu'il ya un point de malchance puisque quand ils sont pas j'ai un point de malchance je n'ai pas un point mon point de malchance ne leur fait pas échouer une action automatiquement ça serait pute non en fait ils se tapent un moins cinq sur leur jet de dés c'est tout et c'est déjà je trouve déjà bien c'est déjà beaucoup ouais surtout que c'est cumulable alors elle racine si des persos sont morts avec des points de chance moi j'ai j'ai le vieux tom qui est mort avec des points de chance mais c'est de ma faute déjà parce que j'aurais dû l'utiliser avant mais j'ai pas eu l'opportunité ce que j'avais zappé entre autres et surtout mon perso le vieux tom il est mort dans une circonstance complètement conne où j'ai fait un échec critique et annuino a fait une réussite critique voilà en fait le vieux tom c'est un duel de c'est le combo c'est un duel de pompeau j'allais pas cramer un point de chance dans une action de combat ou aucun d'entre nous était en danger de mort en fait mais c'est parfaitement à la place de pp je l'aurais pas fait non plus parce que tout simplement c'est ça aurait été trop complexe à enfin en fait ça aurait été trop dur à anticiper c'est c'est à chaque fois si à chaque fois que tu es en difficulté dans un combat tu utilises un point de chance ils sont trop rares pour être utilisés de façon random moi pour moi en tout cas ma mentalité c'est on le fait uniquement quand on doit sauver un joueur peut-être que j'aurais dû le faire pour sauver delvin par exemple mais le problème de delvin c'est que moi j'ai fait les statistiques de mes de mes tirs à la session précédente j'ai tiré neuf cartouches j'ai touché neuf fois c'est à dire que tous mes coups ont touché ça peut sembler con mais mon perso fait que il est il a tellement des stats de dingue qui touche systématiquement même en échec critique j'ai touché mais ça touche donc en fait j'avais pas besoin d'utiliser un point de chance là où je tue des persos c'est sur des voilà des échecs critiques qui me foutent dedans mais avec ce perso j'ai pas à utiliser un point de chance parce que je touche systématiquement en fait sauf que bah il ya vous avez une chance sur 20 de faire un échec critique qui potentiellement va vous faire faire quelque chose de terrible c'est jeu après ça reste assez quoi et l'échec critique ça reste une mécanique de jeu de rôle qui n'est que ça le jeu de rôle se passe sur le hasard et je peux pas anticiper genre j'avais pas anticipé autant d'échecs critiques j'avais pas anticipé pour le vieux tome un succès et un échec critique en simultané je suis suivez la voie du 1 la voie du 1 le 1 est éternel et tout puissant et tu te dis que pp ne fait pas de 1 quand on joue avec un des 100 au contraire il fait des 100 effectivement pp je crois que tu as une schkoumoune pas possible toi c'est ça fait ça fait partie et je trouve que ça met du piment quand ça fait du drama quand tu fais ça et moi ça me va bien après ça me elle aura kinch donc t'es d'accord c'est plus l'accumulation des aspects que je trouve un peu frustrant bah pour vous peut-être pour les joueurs je pense c'est plutôt ça rajoute du stress pour eux en fait oui énormément un point un point de chance quand on utilise un faut vrai en fait tu sais que tu récupérera jamais et résultat ça peut être un peu violent le fait qu'on ait cramé trois points de chance pour sauver cheng ça les vaut largement oui ça peut sembler qu'on c'est un peu très désormais c'était il ya des persos inutiles je maman opale j'ai adoré jouer avec mais soyons honnêtes c'est un perso qui servait à rien c'est pas grave de tuer maman opale par contre cheng c'est le seul médic alors même s'il est meilleur à suriner qu'à soigner mais techniquement parlant d'un point de vue statistique il va pas louper tout le temps tous ces jets de médecine à un moment il va réussir des jets très importants qui vont peut-être nous sauver un autre perso donc le fait qu'on ait cramé trois points va peut-être nous permettre plus tard de ne pas avoir utilisé un point pour sauver encore un autre perso ça peut sembler con mais c'est un investissement sur le long terme de sauver un personnage si je peux rebondir sur ce que vous me dire tous les deux faits je parle en tant que joueur novice alors disons lui c'est ma deuxième campagne la première étant ayant été delvanien j'ai dit pas un grand fan des set up nous ont dit post à peau mais je dois reconnaître que le système de jeu fait énormément pour ajouter de l'immersion parce que vu qu'on peut potentiellement se faire one shot sur n'importe quel tir et que nos persos sont incroyablement fragiles un s'y attache et deux on a vraiment la peur de mourir pour le coup c'est en fait c'était le but c'était c'était ça qu'on voulait après je ne raconte je ne je suis d'accord qui a vraiment des trucs mais que le qu'on peut améliorer par exemple on l'avait utilisé le même dans star wars et dans star wars il n'était pas adapté en fait on l'a vu au dernier épisode gavlock tu l'as vu il était beaucoup trop frustrant en fait il est parce qu'il n'était pas adapté à une campagne où tu n'es pas censé mourir un coup là si on est sur un gameplay qu'on a essayé de rendre à peu près réaliste avec un gameplay tendu et surtout une une réserve de personnages donc on trouve ça cool le scénario l'univers et le système de jeu ce qu'on se complète très bien et moi je trouve que le système des points de chance et est très bien pour moi c'est limite le système des points de chance qui rajoute vraiment l'intérêt au système de jeu surtout quand ça nous permet de rattraper nos échecs critiques très récurrent quand même et que bah quand tu fais un échec critique au cac c'est limite une condamnation à mort en fait oui j'ai remarqué ça pauvre delvin on a fait deux jeux on a fait deux échecs critiques j'aurais pu sauver delvin avec mes deux rafales tu aurais pu abattre les deux mecs au cac qui étaient conduits c'était le plan et je fais mon échec critique deux échecs critiques à la suite vous perdez quasiment c'est que c'est cruel mais c'est le jeu après moi je suis très content d'avoir sa campagne parce que si je n'avais si en fait c'est triste à dire mais si vous n'aviez pas perdu de personnages je trouve que le côté drama de la campagne aurait été complètement raté en fait ouais absolument c'était fait pour qu'on perd des personnages en vrai c'est donc en fait ce qui fait que je le dis fait que je suis très compte enfin je trouvais le vieux tom je lui attendais vraiment pas c'est en mode oula sa mère c'était un super personnage genre le vieux tom dans le vieux tom dans la vieille ville là il aurait été génial avec le chien surtout que je commençais à comprendre le chien les mécaniques pour choper de la bouffe machin machin et bas le perdre aussi brutalement ça m'a fait chier mais et échec critique réussite critique dans un duel au pistolet en face à face et ben voilà voilà ça vous a choqué en fait sur le coup bah justement en fait parce que c'est un bon perso quoi je pense en forme de choc fin pour la l'organisation de la compagne et la copain c'est plutôt bien que ce soit arrivé dans le sens que c'est ça nous a fait comprendre qu'on pourrait mourir quasiment n'importe quand ça en fait il fallait que ça arrive vite enfin on voulait dans l'idéal on voulait pas forcer le truc mais on voulait déjà que vous risquiez de perdre un personnage dès le départ enfin pas dès le départ mais dans les premiers épisodes pour vraiment montrer à quel point le système de jeu était punitif parce que s'il n'y avait pas de perte de personnages au début voilà vous auriez pas eu peur en fait derrière il faut un peu de drama c'est arrivé vite et en plus ça a marqué et ça a marqué à la fois la campagne mais également tout ce qui va être ça a marqué la campagne ça vous a marqué vous dans votre façon de jouer et ça nous a marqué ça marqué moi ça m'a marqué moi aussi en toi parce que j'ai vu ce que le cn de jeu pouvait donner dans sa version la plus hard j'étais en mode ah en même c'est vrai qu'on s'attache aux perso maintenant soyons honnêtes moi je suis assez pragmatique oui et il ya des perso j'en ai rien à foutre qui meurt sans déconner mama opale je lui ai mis une balle allé passer devant ça aurait été un perso plus important que mama opale ça aurait été rec là ça m'aurait fait chier mama opale c'est bon moi je vois plutôt le groupe en termes d'équipe de qui peut apporter quoi qui peut faire quoi et essayer de faire une équipe un groupe complémentaire ce coup là ça m'a parfaitement avec le rp de ton perso en plus qui est assez oui en plus qui est excellent tellement oui mais je sais que j'aurais bien aimé avoir le mec avec la pièce bah en vrai on s'était quand on le can serré que c'est serré qui a conçu ce qui a conçu la plupart des personnages du convoi il a été inspiré puis moi j'ai juste donné un avis consultatif dessus le gus quand il m'a proposé j'ai fait il est pour pépé celui-là en vrai il faut il faut que je sois pépé qu'il joue et il manque il manque un petit peu de il manque peut-être un peu de calife au combat gus pour être intéressant c'est pour ça que je le veux même pas dans l'équipe là là quand on va refaire le groupe parce que je trouve qu'il manque de alors après en plus il ya un il ya un truc il ya un truc qu'on a que j'ai oublié de faire au surtout il ya un aspect je suis assez que je suis assez critique envers moi-même c'est notamment envers les personnages de l'aide du convoi on n'a pas assez joué le team play dessus dans la création des perso à savoir par exemple lui permet des succès critiques à 19 quand il est là dans l'équipe ouais mais ça c'est pas longtemps non pour m'attraper voilà ça on le verra mais ou alors ça sera dans la prochaine campagne qu'on fera peut-être qu'on le mettra ce truc là mais c'est après qu'on y a pensé on se dit bon on verra plus tard déjà on trouve les persos qui sont on trouve déjà l'équipe le convoi assez attachant lui-même la plupart des persos sont quand même assez drôle il ya un problème en wino que j'ai noté maintenant c'est qu'en fait on a certains perso qui vont devenir très fort voire trop fort parce que on les joue par exemple débora va commencer à devenir super balèze mais débora moi je vais lui foutre le fusil de sniper vu qu'elle a réussi des tirs à l'arc elle va prendre des stats et elle a une bonne agilité elle va prendre des stats en tir et en plus on va lui mettre mais en fait on a des persos maintenant qui étaient inutiles mais qui deviennent super utiles parce qu'on les a joué ils ont survécu mais on en a d'autres qu'on n'a jamais tiré gus par exemple est un perso maintenant par rapport à nous ce dont on a besoin qui sert strictement à rien et qui est pas bon alors gus à l'heure actuelle lui dans le quand j'ai j'ai commencé à travailler cet après justement sur les évolutions de personnages gus sans spoiler quoi que ce soit pour les viewers potentiellement lui je pensais l'augmenter en survie tu vois notamment c'est de trouver de la bouffe et autres parce que comme il est souvent en retrait je pensais le mettre soit en technique soit en survie soit en technique parce qu'il est en réparation il est en survie savoir qu'il aide à il aide en fait au support des autres donc ça c'est à voir c'est je trouve je t'exagère pépé il ya des persos pire que gu je veux dire billy et billy en fait il est bon de façon contextuelle ouais mais si tu regardes gus si mes souvenirs sont bons il a aucune compétence au combat il sert à quoi dans un groupe moi je préfère avoir une personne qui est excellent dans un domaine mais nul à chier dans les autres qu'un mec qui est très moyen partout sachant que tu enfin moi c'est comme ça que je vois pour faire un groupe balancé il faut forcément un ou deux mecs qui sont complets en combat mais après tu peux te permettre d'avoir des persos support qui vont être exécrables et dans un domaine pépé je rappelle aussi c'était le but de la campagne quand on quand je vous ai proposé je vous rappelle il y avait des personnages qui n'allaient servir sans presque à rien parce que moi je trouve ça bien justement voilà c'était les équilibrer et justement de les faire évoluer potentiellement s'ils réussissent des actions moi j'ai mon carnet de notes à côté je coche des trucs en mode ah il a réussi ça là d'accord la grosse surprise qu'on a c'est débora mais oui c'est un qui est là depuis le début et qui maintenant va commencer à devenir utile mais ça a mis le temps quoi qui a failli passer l'armée gauche mais tu sais que la fille et le père la fille et le père on a failli les pertes tous les deux c'est moi sur un échec critique au cac c'est chouan qui m'avait sauvé je crois je vois je vois french shooter qui parle des malus quand le père voit sa fille en danger et quand ils sont ensemble alors en fait leurs stats ont déjà évolué avec le fait qu'ils aient failli mourir tous les deux un très peu de temps d'intervalle alors ça sont déjà évolué en peu de temps après effectivement le fait quand ils sont ensemble ils peuvent avoir lors des bonus en stats pourquoi pas ça pourrait être ça peut être une possibilité et le c'est une possible idée effectivement on peut pas avoir des idées pour tout avec le nombre de trucs qu'on a géré on peut oublier donc je prends je noterais ça puis c'est potentiellement une évolution possible pour les personnages après l'affrontement le fait qu'ils soient battus côte à côte effectivement peut se justifier en roleplay et ce qui me ferait beaucoup rire c'est que ce que débora soit l'un des personnages qui survit à la campagne ça serait génial parce qu'en fait c'est celle sans doute qui aurait eu une évolution ne serait ce qu'en termes de roleplay et en termes de compétences elle aurait elle serait complètement différente de ce qu'elle était au début déjà elle est prédisposée à recevoir le fusil de sniper dont on a le spot de libre en fait vu que moi j'en veux pas trop avec mon perso vu que je dps beaucoup trop il me faut la calage pour faire deux tirs le fusil de précision il est parfait pour débora maintenant on peut à la 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 fait ses gammes à l'arc elle a appris à faire de la balistique à l'arc maintenant on va lui mettre un truc plus gros dans les mains un plus gros calibre mais c'est très fin c'était débora effectivement pour moi c'est vraiment une excellente surprise ce personnage pareil je suis très surpris qu'elle ait survécu sachant moi j'avais prévu de la sacrifier dès le début débora c'était bon bah si tu meurs tu meurs petit hein mais c'est le premier perso que j'ai tiré perso ça me fait du ça moi ça me fait du bien de voir qu'elle est encore ici mais on a changé aussi qui en vient et chang chang il nous a coûté cher chang je pense que tu vas peut-être être content de le rejouer d'avelle change ça c'est sûr d'avelle et bébé en fait chang et débora c'est le duo de faim chang le surinor professionnel avec deux couteaux et un couteau entre les dents et débora que le physique meurt et on pourrait bricoler chien les lames de assassin creed qui sortent du poignet salut je viens vous soigner bon appellent une ambulance mais pas pour moi mais ça serait génial en vrai ça serait très drôle carrément dit mon diplôme de médecine mention surinor je suis en lui met un scalpel dans chaque main d'ailleurs autre critique en wino à propos de de débora justement en fait je trouve cool justement que t'es le lien entre entre le père et entre winson et débora en termes de rp mais je pense que tu l'as peut-être pas assez fait dans la caravane j'ai dit on après il ya beaucoup de trucs on n'a pas on n'a pas on n'a juste pas pensé mais je le reconnais volontiers parce qu'ils sont en temps depuis longtemps il pourrait y avoir des romances pourrait avoir des amis pourrait y avoir plein de trucs fin voilà j'ai dit c'est le côté c'est le côté team play qu'on n'a pas assez développé et c'est c'est la c'est bas c'est la critique je suis c'est le côté et qui vit de groupe qu'on n'a pas assez développer oui oui après au niveau background on s'en fout c'est plus au niveau statistique de montrer qu'il ya une relation voilà dans les chiffres avec le père et le père et la fille en fait genre par exemple j'ai joué winston ça serait bien qu'il est potentiellement un malus sur certaines choses quand sa fille est pas là tu vois oui genre en bonheur intelligence parce qu'il est inquiet voilà ou une faiblesse psychologique ou quelque chose qui pourrait influencer le fait qu'il est pas comme qu'il est moins balèze que d'habitude alors que les deux ensemble pourrait avoir un mal un bonus certains j'en sais rien s'il y en a un qui en danger l'autre peut prendre un bonus de force ou un truc comme ça pour aller l'aider ou efforcer du rp aux joueurs c'est à dire que si les deux jouent ensemble il y en a un qui va abandonner son poste pour aller aider l'autre au détriment du fait qu'il est censé tenir sa position tu vois bah ouais mais alors en fait ce que là ce que je pensais faire c'est que plutôt que leur donner des bonus en stats c'est que chacun il est des stats mais avec un nouveau caractère spécial en fait il y a tous un trait de tous chacun tous les personnages de l'équipe parce qu'elle vient quand même de survivre à une sorte de vague une énorme vague de ghouls même les personnages que vous n'avez pas joué ont vécu des choses et ont surtout ont vécu des horreurs ont peut-être participé à des trucs ça peut être ça va aussi être ça potentiellement genre ça peut même gus par exemple va peut-être évoluer aussi dans ce cas en fait ce qu'il faut c'est des êtres humains ça veut dire ils ont une ils ont eu une vie avant la campagne ils en ont reu une après aussi et ils en ont eu pendant la campagne aussi dans le sens que là en fait à chaque fois qu'on quittait le convoi j'avais l'impression que c'était un peu sur pause et il se passait pas grand chose alors que c'est le voilà on testait on teste aussi ça et le côté vie en groupe est vraiment le truc que je pense qu'on n'a pas assez qu'on n'a clairement pas développé et ça c'est moi qui le là c'est moi on l'a développé en termes de stats avec tu vois les matériaux les bouffes et ça oui mais je suis je suis je suis d'accord en vrai c'est si jamais on en on refait une campagne du même style ou de ne serait-ce là c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus développer et même là on va avec la mise à jour de d'ici la semaine prochaine on va le faire ok je vais le faire de toute façon ça va être au final on l'a on l'a un peu fait de nous mêmes oui c'était un peu logique c'est certains choix rp enfin je pense que les joueurs sont sont assez intelligents pour comprendre parfois qu'il ya du rp logique par rapport à quelle personne joue par exemple opal et opal et andy donc le petit garçon était pour moi deux persos qui allait naturellement s'approcher si deux joueurs les jouets par exemple parce que peut-être qu'opale avait instinctivement l'envie de protéger andy gus et gus et will pour moi était plutôt fait pour s'entendre également c'était deux persos assez en retrait et qui peut-être avait l'habitude de travailler ensemble surtout qu'ils étaient un peu garants de l'alimentation du convoi donc oui c'est un des débords appareils peut-être avoir zoé je sais pas trop qu'elle aurait pu être proche peut-être billy encore on n'a pas eu le temps de voir la pauvre zoé la pauvre zoé ouais mais bon comme je dis c'est normal de perdre des personnages après également on avait peur si alors je sais pourquoi également on n'a pas trop développé le truc c'est qu'on voulait pas vous coincer dans du roleplay à ça enfin dans trop de rôle dans trop de consignes de roleplay en mode ce personnage doit être sympa avec tel personnage bah après ça contribue avant le monde réel aussi logique par exemple si tu mets winston et débora ensemble t'es obligé d'avoir du roleplay dans la façon de jouer c'est au joueur de s'adapter tu nous a prévenu qu'il y aurait du rp dans le jeu et moi j'ai j'adore ça oui mais tu peux pas laisser winston et débora et winston il se barre en plein combat pour laisser débora derrière genre c'est pas non rp c'est pas crédible alors je dois s'adapter non alors en fait winston et débora c'est un cas un peu particulier parce qu'on a testé père fille mais on n'a pas testé par exemple de couple où on n'a pas testé d'autres trucs en fait c'est surtout ça qu'on n'a pas testé aux frères sœurs on n'a pas testé ces relations là ou amis de l'ont d'ailleurs l'émite de débora aurait pu l'étendre à plus d'éléments en fait voilà mais ça justement je le sais c'est le on n'a pas on a rejoue pas aussi potentiellement assez pour avoir le temps de créer véritablement des liens on fait des sessions de deux heures on peut pas se taper deux heures tous les jours pour développer nos personnages donc c'est aussi toi on soit on simule des choses qui se passent dans le background et on se met d'accord entre nous que ça se passe mais désolé mais une session faut que ça avance on n'a pas le temps mais c'est pas les fautes d'amour quoi on n'est pas là pour taper la causette entre joueurs on est là pour jouer quoi enfin il ya un scénario qui doit avancer on n'a pas forcément le temps de construire ce genre de simplement et surtout parce qu'il ya la pression du monde dans lequel vous êtes aussi la survie reste en priorité mais je suis d'accord que l'aspect vide groupe est de toute façon quelque chose qu'on doit développer et c'est aussi le but de cette campagne test c'est de voir ce qui peut se faire pour également la campagne sera plus immersive moi j'avais prévu avec mama opale de draguer des lacs j'étais au taquet on m'a pas laissé le temps voilà je vois qu'il ya lulu qui parle des deux gosses justement de delvin alors il a été décidé avec serika et que les deux gosses allait quitter le groupe puisque ils viennent de perdre leur père et même s'ils ne savent pas que c'est sur un malencontreux accident qu'il est parti ils ont décidé de rejoindre les récupérateurs justement pour une question en fait en plus c'était une question logique désormais j'aurais bien aimé faire une dynamique avec andy les trois enfants du groupe on peut pas leur en vouloir on vient un peu de les probablement qu'ils sont choqués aussi enfin voilà ils sont en état de choc on ça apprendra un moment voilà après sachez qu'il ya jamais rien de gratuit dans ce qu'on fait quand on décide de faire par exemple une action de tel ou tel pnj qui n'est pas interprétée par un joueur je ne fais jamais rien de gratuit si à un moment la difficulté augmente c'est forcément que ça vient quelque part c'est ça on a fait une connerie en laissant les chevaux à côté de après on avait plus besoin en soi mais nous servait à rien les gamins on aurait pu justement les négocier on en fait quoi des gamins d'huit ans alors les récupérateurs pas besoin de main d'oeuvre les chevaux sont plus importants que les gamins je suis désolé des gamins de 10 ans ça n'a pas sa place on dit on dit moi j'ai un peu peur que bah il sert à rien ce casso enfin il est super il est super il nous faut des gens qui sont capables de se battre en fait je suis désolé on peut pas envoyer quelqu'un qui peut pas se battre j'ai l'air tu lui mets une arme adaptée entre les manches ouais mais il faut qu'on lui apprenne à tirer à l'arc on va falloir qu'on se dé la fronde le coup de la fronde moi j'ai hâte de tester une petite fronde là parce qu'il est bien pour une fronde c'est ce que j'avais proposé mais ça on n'a pas eu le temps de le faire non mais moi j'ai hâte de voir on dit parce qu'en fait ce qu'on dit envie d'être parfait pour du scavenge récupérer des trucs et tout c'est ce qu'on n'a pas eu le temps de tester encore mais une grosse perte c'est miss mandy parce que miss mandy avait un potentiel gigantesque pour la diplo et elle a pas eu sa chance miss mandy malheureusement parce que c'était un perso qui aurait genre c'est un peu l'équivalent en sniping de will mais pour la diplo c'est à dire que tout ce qu'elle dit sa part ça passe en fait et malheureusement on n'aura jamais la chance de voir c'est de voir le potentiel du personnage cette jeu mais en même temps c'est en fait c'est ce que j'expliquais lundi soir c'est que ça m'aurait fait chier que l'attaque des ghouls se passe sans mort en fait ce jeu on a eu un peu beaucoup de morts la malheureusement deux mais il fallait juste me faire confiance j'ai fait 66% des pertes du groupe ce soir j'ai fait tous les maths c'est ça c'est triste mais c'est moi qui fait le boulot j'ai buté les ghouls et j'ai surtout buté nos alliés alors bah j'avais le script d'almino dans les mains pp je sais que tu alors moi vous ai quelque chose à rajouter sur la campagne autrement j'ai peut-être proposé à au moins chef de faction a peut-être au moins au baron acier et au nouveau colonel de de citadelle s'ils veulent nous rejoindre modérateur et captain si vous voulez arriver si vous voulez discuter parce que je crois que il y a modérateur qui a qu'il faut pas dire surtout qu'il il se fait troller par pp dans le chat pp je te vois qui troll le baron acier et captain qui a pas eu de bol ouais il avait fait un magnifique rp le pauvre captain voilà il a acheté c'était beau cette session et c'était une belle discussion et tout et c'est ça nous a tous fait bien fait marrer soyons honnêtes bah faut avouer que les deux là pour ceux qui savent pas c'était là c'est choix que c'était le quatrième hors série où il y a eu justement la réunion entre deux chefs de faction qui s'est passé ça a tourné au à à l'échange de fion pendant plus d'une heure bonsoir salut les gars le goudron et les plumes donc t'es sûr de ça et on a de l'eau chaude dans le bunker voilà donc il ya bonsoir à tous donc captain qui a jeu qui a joué le défunt colonel le qui a joué le défunt colonel red can et qui joue le tout nouvellement promu colonel adoumi et modérateur monsieur septal qui interprète le puissant baron acier comment dire fort locas de son état fort locas fort locas c'est vite vu ça c'est vite vu le baron acier qui s'est quand même chez dessus devant le lieutenant chef peur quand même il a bien fait de se barrer et on va les laisser faire leurs petites affaires je me casse donc j'aurais pas été on n'aurait pas été à force humaine égale j'aurais peut-être tenté un truc tu m'as trahi c'est tout ce que je retiens c'est ce que tu veux retenir c'est ce que tu retiendras également qu'il y a d'autres chefs de faction qui sont donc dans la partie je rappelle donc qu'ils sont encore anonymes et qu'on ne les fait encore pas enfin on les fait encore pas témoigner entre guillemets à visage découvert pour ne pas gâcher la surprise de la révélation de leur personnage donc on a pour l'instant le lord qui est le sous qui est un peu le régent d'aranco la troisième faction qui sert à l'équilibre et nous avons le porteur de lumière qui domine toute la vallée et qui lui est dominé par un joueur depuis le début de la campagne voilà il se marre beaucoup le porteur de lumière évidemment par contre une surprise alors il a vu le ce qu'a fait straken il va juste envoyer un message face palme et en même temps qu'il y ait l'idée de me tirer une balle dans la tête il pouvait juste genre me tirer une balle dans le corps non non dans la tête quoi ah bah quand tu fais quand tu fais quand tu tires sur quelqu'un c'est généralement pas pour l'immobiliser tu le butes et en fait il a en fait il a joué son rp en militaire bah tiens straken est-ce que tu veux rappliquer il y a ton non non pas straken pas straken dégage il y a straken allez viens nous expliquer faut jamais faire confiance à straken sur u4 allez straken rapplique straken rapplique là bah le voilà putain straken mon champion le mec qui a mis la merde bonsoir tout le monde bon ça fait quoi d'être nouveau colonel bah écoute ça fait quoi d'être rétrogradé en tant que sergent bah écoute moi je m'en fous je peux remonter colonel distribution de popcorn qui veut son popcorn ils sont insupportables voilà et dites vous qu'en off c'est ça alors dites vous qu'en off des fois sur le serveur discord des pnj c'est ça tout le temps je veux une sitcom à citadelle avec les deux qui t'envoient des films alors vous voulez rire vous voulez rire attendez il y a pas si longtemps que ça il y a eu l'idée sur le discord pnj de faire une sitcom dégueulasse à cratères un cratère où il y a genre des personnages de type shérif il y a rs qui est le personnage joué par kézus il y a la juge il y a le baron acier tu mets la musique de friends la musique de friends c'est une oufeté ténèbre d'éden parce que moi je vois bien straken c'est très drôle puisque encore une fois friends a été mentionné dans la conversation ça serait parfait dis moi straken les gens de ce véhicule blindé elle ne brille pas si elle est motivée ça ne te dérangerait pas de faire un live parodie avec des rires programmés ça ferait très drôle alors ça serait n'importe quoi tu as raison je peux savoir que sur le discord des pnj il y a un truc réservé à citadelle et un truc réservé pour les chefs de faction donc on a des fions dans la conversation chef de faction des fions dans la conversation citadelle c'est en fait j'explique la façon dont est fait le discord des pnj les pnj pour des questions roleplay n'ont accès qu'à certains domaines ils n'ont accès qu'à des informations qui viennent de certains domaines du nouvel éden par exemple tous les habitants de cratères n'ont accès qu'au channel cratères et ainsi de suite et les chefs de faction ont un channel diplomatie également ce qui leur permet d'être entre eux en fait et ce qui fait que les autres pnj que je vous montre un screen de ce qui se passe chez les pnj alors si tu veux je peux même carrément lire une des missifs que j'ai envoyé si tu veux et bien vas-y dans ce cas alors ce qu'on va faire les gars c'est que vous vous souvenez de alors je rappelle que c'est la mine qui a tout provoqué c'est la mine à faire allez je vous propose de lire les premiers messages en fait ils ont décidé de leur propre chef les chefs de faction de s'échanger des lettres qu'ils ont écrit en rp et en fait moi j'ai lu j'ai vu ce truc popper je regarde la première je me dis donc oh merde c'est beaucoup trop drôle continuez c'est ça je te si tu fais ça je te propose et bien de lire la lettre du lord toi puisque le lord nous n'allons pas dire qui c'est alors c'est le on sait qui est ce qui a commencé c'est toi ou c'est lui bah c'est le lord justement non non c'est le lord enfin moi j'ai commencé en envoyant mes hommes sur la mine à ferraille non donc on reprend on reprend depuis le début avec le message on va juste faire quelques messages que je vais vous montrer alors voilà pas tout pas tout à l'attention du gentleman qui se fait appeler baron acier mes informateurs m'ont annoncé que vous aviez sécurisé la mine de charbon découverte par les prospecteurs de ferraille je tenais à travers cette missive à vous remercier pour cette action diligente et avisée il ne faudrait pas que n'importe quel ambitieux puisse avoir accès à ses ressources stratégiques cela ne manquerait pas de mettre en péril l'équilibre de la région chargé par le porteur de lumière de l'exploitation de la répartition des ressources je vais former un corps de spécialistes pour diriger les forages et prendre le contrôle des opérations l'acheminement de charbon vers mes mines vers mes structures de stockage centralisées étant la priorité envoyez-moi l'officier responsable de la défense du site pour assurer la liaison et faciliter la transition les 50 municiens que vous avez dépêchés sur place serviront de force de sécurité j'assurerai leur gage et leur encadrement je suis un grand optimiste et pense que même l'homme de troupe le plus médiocre peut devenir un soldat correct sous la bonne supervision j'attends avec impatience votre retour et hâte d'entendre d'autres nouvelles de cet acabit voilà ça c'est le premier truc qu'il y a eu sur la diplomatie et on remarquera qu'il m'a appelé Ratkin donc vraiment le manque de respect au passage aussi ah oui en fait il s'est gouré oui réponse colonel du contingent réponse du baron assis à l'attention de mon très cher lord dans l'optique où le charbon est un petit peu la ressource la plus importante pour cratères vous comprendrez que ce gisement de charbon en territoire neutre est une véritable aubaine pour moi afin de stabiliser la sécurité des habitants de plus ce territoire étant je vous le rappelle neutre vous n'avez aucune influence pour venir récupérer ce gisement et ajouter à votre déjà considérable collection de mines si vous avez peur de perdre un client fallait peut-être penser à baisser vos prix concrètement je revendique cette mine comme étant la mienne sur la synchro-sainte règle du premier arrivé premier servi n'y voyez pas là une extension de ma zone d'influence mais un moyen de réduire le coût financier de la survie des habitants de cratères dont vous n'avez semblerait-il pas grand chose à foutre au vu de vos prix encore une fois de par ce fait si je vois vos hommes essayer de s'approcher de cette mine méga leur demanderont dans un premier temps de repartir d'où ils viennent dans un second temps d'aller se faire cuire le cul et dans un troisième temps ils ouvriront le feu mais je plaisante pas avec une opportunité de garantir un peu mieux la sécurité de cratères je pense que vous êtes capables au moins de comprendre ce point cordialement baron acier PS je suis sérieux sur le fait d'ouvrir le feu vous approchez pas de ma mine si ça peut vous rassurer je continuerai à faire des réserves en me fournissant chez vous vu que vous ne comprenez que les transactions voilà c'est pour vous montrer un peu le niveau de l'échange et ça a été ça pendant presque une semaine c'était à la fois génial et insupportable et des fois Serikaï et moi on regardait pas de channel pendant genre presque deux heures ils ont combien de messages oh merde 7 non on se faisait chier on s'emmerdait un peu au début merci pépé c'est hasard qu'il l'a eu mais quelle chatte c'est hasard tac 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 alors voilà en gros voilà quoi les gars si vous avez des retours à faire peut-être au niveau de vous vous êtes des PNJ qui ont un rôle un peu supérieur aux autres puisque vous vous êtes quasiment tout le temps entre guillemets sur le pont on peut dire ça puisque vous devez en fait vous êtes ceux à qui on va demander le plus souvent d'être en d'être réactif en fait quand il se passe quelque chose bah écoute moi ce que j'ai à dire c'est que les jets de dés c'est de la merde je confirme non moi j'adore les jets de dés j'adore mes jets de dés moi c'est parfait ta gueule toi toi je te jure tu vas te retrouver mais pour l'attaque de la mine mais tu vas être en première ligne oh on t'inquiète pas et ta mais autrement enfin j'espère en tout cas que vous avez il faut savoir que donc septal est un MJ de alors toi tu as fait beaucoup de grandeur nature je suis pas MJ de grandeur nature mais j'ai fait énormément de jeux de rôle grandeur nature pour ma part je me suis repassé au jeu de rôle papier uniquement parce que en ce moment le grandeur nature c'est un petit peu compliqué on va pas se le cacher voilà du coup ouais effectivement je suis repassé à ça et j'ai trouvé en fait que cette cette manière de faire se rapprocher au final beaucoup d'un jeu de rôle grandeur nature dans l'idée voilà bah t'es l'un des premiers je crois qui j'en ai parlé en plus de ce du fait c'est possible ouais ouais c'est possible c'est quoi le concept du grandeur nature et bah en fait vas-y cette page je te laisse expliquer et bah le concept du grandeur nature vous voyez ce que font tous les ce que font les joueurs en jeu de rôle avec leurs fiches perso leurs stats etc et du coup le MJ qui leur décrit les environnements etc l'idée du grandeur nature c'est de s'affranchir de tout ça et d'aller réellement dans des lieux d'être réellement déguisés et de faire nous même nos actions la reconstruction historique peut être vue comme une forme de jeu de rôle grandeur nature effectivement c'est pas exactement ça mais globalement voilà c'est l'idée d'être nous même sur les lieux et de nous même au maximum en fait plutôt que de dire mon personnage fait ça ça doit le faire nous même au maximum non mais plus sérieusement c'est sûr que c'est super intéressant d'avoir le monde qui évolue en background nous avec les rôles des chefs de faction forcément ça nous permet de faire un peu plus donc ça a forcément beaucoup plus d'influence sur le reste genre à certaine échelle quand même désolé je te coupe à certaine échelle quand même même ceux qui ne sont pas des chefs de faction peuvent quand même avoir une petite influence on repensera au live qui a fini sur une déclaration de guerre mais regarde l'eau par exemple avec sa petite faction il peut être avec l'eau qui je rappelle joue le père à ce monde peut potentiellement repasser sur son propre à peu avoir son petit hors-série si jamais il décide de faire quelque chose en roleplay et vous avez plein de choses présentes vous avez plein de choses comme ça tous les PNJs ont décidé d'avoir leur hors-série s'ils me disent ah en roleplay mon personnage il peut faire ça est-ce que tu m'autorises et si je considère que ça peut faire hors-série je fais oh bah tu veux venir le jouer en direct avec peut-être un autre joueur vas-y ah non mais les hors-série qui impliquaient que des PNJ étaient aussi super intéressants et ça a fait aussi beaucoup de dégâts merci Papa Zoulou mais putain Papa Zoulou alors je vais juste essayer de remonter retrouver rapidement les messages que j'ai balancé à Illuminou pendant le tout premier live hors-série c'est simple j'ai qu'à regarder les messages qui sont tous en capslock c'est fait chier de nous faire une retranscription audio après dans le channel ah j'étais vénère mais ouais mais j'ai vu le truc j'ai fait CONNARD je me suis fait spammer de messages d'insultes ça voilà c'est je sais plus ça nous avait bien fait rigoler en live en personne salaud le tout premier que j'ai envoyé c'est salaud ça me paraît une bonne transition effectivement est-ce qu'il y a peut-être des PSJ qui veulent venir témoigner enfin peut-être toi Strakel déjà si tu veux témoigner parce que Pepe je pense qu'il va devoir y aller dans pas longtemps je vais m'arracher une minute avant le début de mon stream on va se décontinuer en ce cas Strakel est-ce que tu veux éventuellement vite fait discuter de ce que tu as oh non mais enfin je pense il n'y a pas grand chose à rajouter à part que c'était un moment fort intéressant oui j'ai suivi les ordres du peinteur de lumière il a surtout pris des sacrées initiatives écoutez j'ai vu une option qui se présentait à moi dans le cadre d'une entreprise active il fallait que je fasse une opération disons plutôt risquée qui a failli marcher mais c'est le départ pour les joueurs et le live qui ne comprennent peut-être pas pourquoi j'ai voulu sortir un pistolet à fusée à la base alors pourquoi je me suis cramé la jambe c'est qu'en fait j'avais planqué littéralement plus de la moitié de mes soldats tout autour du lieu de réunion et qui devait intervenir si ça tournait mal j'étais au courant oui bah je sais que t'étais au courant mais du coup c'était mes hommes aussi en fait en plus je t'ai autorisé à le faire c'est à dire que ça pourrait pourquoi t'as essayé de sortir une arme moi j'ai eu peur je sais pas qu'est-ce que c'est enfin oh mon dieu regardez il y a quelque chose qui se passe bon bah très bien à quoi servait ce pistolet fusée parce que tu étais au courant donc le du baron septage tu te rends compte qu'il se préparait à te niquer moi non non alors si il se préparait à te niquer mais honnêtement je m'y attendais et moi j'avais il m'aurait niqué que si j'avais essayé de le niquer exactement ce qui n'a pas été le cas ça n'a jamais été mon attention au cours de cette soirée tu sais que t'as eu de la chance parce que j'ai hésité à te laisser partir je t'ai regardé il était là non est-ce que je retente je crois que c'est toi ce truc qui m'envoie un message j'ai assez de troupes pour rater le baron acier putain je crois j'étais t'as déjà buté la chef de faction calme toi ça aurait été rigolo la guerre civile mais bon les échelles critiques tout ça non et ah non j'aurais reporté ça sur le coup des oh mon dieu on s'est fait attaquer c'est horrible oh la la en attendant je vais quand même assurer de l'intérim comme on dit Snakers tu vas pouvoir venir discuter juste après toi on s'abandonne passe une bonne soirée bonne soirée dans ce cas je vais demander à ceux à quel si éventuellement il y a des PNJ qui veulent rappliquer donc je sais qu'il y a Alex qui voulait éventuellement parler rapidement Snakers tu veux également rappliquer El Rakin aussi puisque tu fais partie de ceux qui ont déclenché la guerre c'est vrai amenez moi mon champion Snakers je suis presque déçu que Zephyros soit pas là puisqu'on aurait pu parler de la scène horaire enfin de la scène hors live qu'il y a eu concernant la mort de Papazou ah il est trop oh putain Snakers il est bourré il est trop bourré pour ça parfait à 21h Snakers Snakers il est bourré à 21h sérieux bien s'il va au bord avec le bord fini ça va être bonsoir parce que tu viens de rappliquer sur le serveur je viens de te voir arriver est-ce que alors Alex pour rappeler c'est l'un des pionniers des hors-série ah oui c'est celui qui a voulu faire péter ma centrale j'explique il s'est fait rouler dessus littéralement pas littéralement et surtout en fait Alex est mort on va dire de façon prématurée puisqu'il est il s'est quasiment fait one shot il s'est quasiment fait one shot et après il s'est fait rouler dessus voilà alors il fallait en fait ça a également ça a remis du plomb dans la tête de tout le monde je pense de tous les joueurs parce que de tous les PNJ ça leur a rappelé qu'eux aussi pouvaient mourir en une seule balle ah ouais on a vu ça colonel du plomb vers la tête qui veut son popcorn qui veut son popcorn non mais le mec il a oublié qu'on devait encore faire un entretien d'évolution dans mon bureau juste pendant qu'on va discuter vite fait avec Alex je voudrais avoir parmi donc ensuite je vais demander aux joueurs de l'équipe principale également tête aux viewers si vous continuez à apprécier d'avoir les si vous appréciez d'avoir les séries en arrière plan d'accord je reviendrai je ne serai pas tué je regarderai les réponses après mais juste voilà savoir si vous appréciez d'avoir leur série si vous trouvez que c'est quelque chose qui apporte à la campagne ou si c'est quelque chose qu'on peut retirer sans que ça nuisse trop à l'ensemble mais en attendant Alex si tu veux discuter vite fait de ce que tu as vécu même si ça ah bah fallait s'y attendre quand même le jeu était fait pour je pensais pas que c'était autant de malchance mais c'est vrai que si t'as pas de chance faut pas jouer au con je suis dit je vais quand même essayer de récupérer le flingue pour le beau jeu alors qu'il fallait c'était le truc à pas faire et bah j'ai joué et j'ai perdu donc intérieurement tu te dis bon bah c'est dommage tu rage un peu parce que tu te dis j'ai créé le perso et tout et puis finalement une heure après l'avoir joué bon bah au revoir le système était suprapunitif aussi mais en même temps on est prévenu à l'avance donc on a pas à se plaindre à ce niveau là on sait à quoi s'attendre dès le départ encore une fois par rapport à tout le moi ça c'est un truc qui m'avait frappé au début du du premier hors série c'est tout le roleplay que vous avez fait avec papa zoulou toute l'élaboration du plan ok il y a eu des failles mais vous avez accordé de l'importance à pas mal de détails qui m'ont qui moi m'ont fait me sentir pas serein du tout pendant la totalité du truc mais surtout que c'est vrai que vous avez pris votre temps vous avez pas fait comme dans beaucoup de jeux de rôle on se dit juste ah on voit un faille non vous avez pris le temps de réfléchir à deux surtout que vous étiez que deux joueurs donc vous avez vous êtes bien partagé le temps de parole d'ailleurs si papa zoulou tu passes par là merci énormément à toi t'as vrai on se souviendra de ton truc de ton allocution par rapport à la juge t'es croisé au pute salope non non mais papa zoulou son procès c'était je vois même pas comment le qualifier un grand moment de roleplay en vrai vous venez vraiment d'insulter la police les hors séries les hors séries sont vraiment très bons c'est vraiment des bijoux de roleplay pour beaucoup d'entre eux regardez le roleplay entre les deux chefs de faction dont on a parlé tout à l'heure regardez les épisodes de sainte de dimanche soir on s'est dit après coup justement après ces fameux roleplay de deux factions on s'est dit on a des prix fait un peu entre nous et on s'est dit putain on a quand même des nerfs d'acier pour ne pas avoir succomber ni l'un ni l'autre aux provocations non moi surtout j'étais en mode vous avez surtout du contre pas mal ça font drôle pour pas éclater de rire en plein milieu il y a des moments c'était chaud on va pas se mentir mais moi ça se voit la caméra l'enduit c'est que j'ai la caméra et que ça se voit que je suis en train de me retenir de mourir de rire j'ai en train de bon calme je me pince très fort parce que je suis en train de me retenir mort pour la joue ça marche à chaque fois alors oui pour information ça c'est un petit spoiler donc pour ceux qui ne veulent potentiellement pas savoir ça papa zoulou a comment dire malheureusement fait la rencontre d'un grand nombre de bots pourrait-on dire un tout petit peu assassiner en prison non c'est faux moi je peux vous dire comment ça s'est passé je ne le ferai qu'avec l'accord d'Anouino alors c'est un événement qui est déjà passé voilà je mets la mention spoiler et surtout que tu l'as mentionné dans un hors-serie je l'ai mentionné justement dans le fameux hors-serie avec notre feu le colonel Red Khan j'attends encore un peu du coup ceux qui veulent vous pouvez attendre ceux qui veulent pas trop savoir voilà 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 euh tac d'accord fitri merci bah les pas ouais alors c'est en fait moi les hors-serie à titre personnel je suis très content de les avoir parce que ça permet surtout de densifier la campagne et surtout ça permet alors certes c'est moins tendu que je trouve il y a autant de tensions mais c'est également peut-être un peu plus relax sur les épisodes la campagne principale où les joueurs sont beaucoup plus sur les nerfs mais c'est normal c'est le but on est terrorisé quand on touche la campagne principale voilà et surtout je sais pas pour vous les pnj mais je suis très content de voir que les événements des hors-serie commencent vraiment à impacter très rapidement la campagne des joueurs je sais pas pour les chefs de faction de voir vos actions se répercuter sur les leurs et moi ce qui m'avait le plus déçu c'est même pas perdre mon personnage de me dire mais merde j'ai même pas réussi à détruire la centrale en fait ça aurait foutu une merde détruire la centrale ça aurait foutu un merdier monstrueux vous auriez fait ça mais j'ose pas imaginer j'étais dans une merde noire je savais pas comment j'allais faire j'allais être obligé d'aller pleurer dans les jupes du porteur de lumière et j'avais pas envie en mode gas et la merde alors je tiens précis que nous avons Elrakin qui est arrivé bonsoir Elrakin bonsoir Elrakin donc qui interprète l'adjoint du shérif exact et qui était présent lors de ce funeste épisode où la rébellion de Ferra il s'est mise en marche exactement où on venait à la base juste pour enquêter pour éclaircir un petit peu tout ce merdier et confirmer des choses et au final on s'est en fait rendu compte à la fin que l'enquête était devenue secondaire et que c'était finalement une grosse tractation diplomatique qui avait lieu qui s'est mal pas terminée pour le coup d'ailleurs c'était assez et à la fin aussi on découvrait et on avait des soupçons en tout cas de se dire ça sent le complot quand même cette histoire alors je vois que dans le chat il y a Hazard qui a marqué que c'était peut-être même le baron acier qui avait commandité lui-même l'attentat de sa propre centrale parce que je le trouve très très drôle et qui serait pas mal c'est là que le modérateur doit être un bon acteur il est machiavélique mais peut-être pas il mindgame pas à ce niveau là quand même les échecs à six dimensions les échecs quantiques en fonction de quand tu regardes la partie t'es les blancs ou les noirs je crois que c'est avec Septal qu'on avait remarqué ça c'est qu'après un dernier après-heure on avait discuté tout le merdier là il est parti il est parti de la mine ouais il a commencé avec la mine et après il y a eu l'attaque sur la mine de charbon avec juste le procès de papa zoulou qui a tout déclenché derrière c'est le procès de papa zoulou qui a tout déclenché en fait heureusement que je suis mort moi c'est pas moi qui ai foutu la merde finalement et oui Fitri c'est parfaitement prévu que je continue les hors-séries puisque apparemment ça plaît aux gens et personnellement j'aime beaucoup ça ça me fait beaucoup rire petite question parce que maintenant tu nous avais déjà dit mais succinctement que en fait finalement par exemple la séance où on était allé enquêter à ferraille et après où il y a eu l'interaction diplomatique il y avait des choses sur lesquelles tu disais des questions qu'on avait posées des interactions sur lesquelles t'avais pas prévu t'avais pas prévu que ça finirait comme ça que ça serait la merde à ce point à la fin ou c'était plus au niveau de l'enquête peut-être on voulait que ce soit la merde alors en fait j'avais alors comment on m'avait alors je vais en profiter pour Davel m'a posé la question en live de comment est-ce que je construis le scénario de la campagne alors le scénario de la campagne à savoir qu'il n'y a pas de il y a une j'ai commencé à faire un fil rouge à peu près à partir du troisième épisode mais il faut savoir que c'est un monde ouvert dans lequel il n'y a pas de scénario pré-fait il y a des branches ou plutôt des perches qui se dispersent en toute direction des perches scénaristiques pour les joueurs de l'équipe principale qui peuvent saisir ou non pour rappel le troisième épisode c'est celui où on sauverait voilà c'est ça et le en ce qui concerne leur série c'est un peu plus compliqué à organiser parce que leur scénario ne doit pas non plus entrer en contradiction avec ce qui se passe dans la campagne principale surtout que c'est en arrière plan et surtout ça doit rester cohérent avec l'univers ils sont beaucoup plus scriptés les pnj je pense que vous pouvez tous confirmer vous avez beaucoup plus de lignes je vous donne beaucoup plus de directives par rapport au genre de l'équipe principale enfin beaucoup effectivement c'est vrai je vous demande on en a pas du tout enfin ouais mais c'est le but en fait de votre gameplay à vous le leur alors bon après je pense quand même vous laisser une certaine dose de liberté oui même franchement au début franchement quand tu nous avais dit ça je m'attendais vraiment à ce qu'on ait presque certaines lignes de dialogue imposées je trouve qu'on est au contraire quand même très très libre en tant que pnj c'est pas enfin comment dire les gens du live du chat pensez pas qu'on est qu'on est sous le fouet franchement on a quand même une bonne marche de manoeuvre on est six orienté c'est ça si je peux essayer de prendre la parole je suis désolé de vous couper vraiment c'est juste que je veux faire un parallèle avec le GN auquel j'ai beaucoup réfléchi concrètement dans un jeu de rôle dans la nature il y a aussi des pnj c'est pour ça que le parallèle peut se faire les pnj généralement on peut leur donner des scènes des scènes pré-écrites en mode bon bah ça va se passer comme ça etc mais tout ce temps entre les scènes pré-écrites ils ont juste leur personnage qui est dit leur personnage avec leur background leur caractère et à partir de là mais ils sont libres j'ai déjà vu des pnj niquer un scénar sans même s'en rendre compte parce qu'ils sont libres et en fait il faut savoir que effectivement il y a eu un problème au début de la campagne il y a eu une mauvaise communication on a mis trop de temps Serikai et moi à donner le premier élément perturbateur de la campagne et c'est lorsqu'en fait on voulait le donner seulement on attendait un moment et les pnj évidemment ne savaient pas quoi faire et ça ils attendaient encore il y a eu un petit moment ça c'était entièrement ma faute et celle de Serikai et plus la mienne d'ailleurs c'est moi qui m'occupe du scénario et une fois qu'on a lancé la mine ça s'est lancé tout seul et en fait je l'ai dit démerdez vous et je vais voir ce que je fais et c'est là que justement on a vu on a vu comment c'est arrivé on a vu comment c'est arrivé potentiellement l'attaque sur la centrale à charbon on a vu arriver ensuite plus tard la guerre civile le meurtre du ou plutôt l'exécution de Red Khan et ainsi de suite il y a beaucoup de choses et il faut savoir que j'ai jamais interdit et je vous ai quasiment jamais interdit de faire quelque chose à part à un moment où peut-être je vous disais juste est-ce que ça te semble cohérent avec l'univers ou ton personnage c'est ça oui je vous ai juste peut-être remis dans une directrice mais je crois que je vous ai jamais interdit quelque chose il me semble il me semble pas j'ai jamais dit non tu ne peux pas faire ça non j'ai dit tu peux peut-être faire ça mais différemment s'il te plaît j'espère que ça reste cohérent ou tu fais un jet de dé tu te loupes s'il te plaît et à la politesse de te louper et à la politesse de te louper MDR voilà alors les gars à moins que vous ayez quelque chose à rajouter que ce soit les joueurs ou que ce soit le est-ce que c'est bon j'ai rajouté est-ce que sur le chat vous voulez dire quelque chose est-ce que vous avez des questions potentiellement voilà là vous avez des joueurs vous avez des PNJ donc vous n'hésitez pas à poser des questions que ce soit même également sur les replays je pourrais transmettre aux joueurs et ils pourront répondre et je transmettrai les réponses via le discord discord ok il y a le channel si vous avez des questions également à leur poser vous les pinguer et puis ils répondront je les obligerai à le faire j'irai les chercher c'est là où il utilisera le fouet voilà posez-moi des questions il y en a qui j'aurai mais posez-moi des questions et je ne répondrai pas voilà également n'hésitez pas à me dire si la campagne vous plaît est-ce que potentiellement alors je sais que pour Vanet on a déjà parlé d'une saison 2 déjà on va finir la saison 1 on verra d'après mais comme je le disais lundi soir le fait de passer une saison 2 on a pensé avec Serikaï potentiellement à une saison 2 selon comment on va se terminer la saison 1 puisque la fin de la saison 1 à l'heure actuelle elle est complètement inconnue voilà c'est une saison 2 post-apocalypse voilà post-apocalypse mais ça se trouve la saison 1 se terminera bien on va faire péter une bande nucléaire je sais que c'est peu probable je sais que c'est peu probable mais la saison pourrait bien se terminer ah peut-être qu'on va trouver le coin de paradis et puis voilà c'est ça on a trouvé l'objectif en fait c'était la vallée d'un côté on me dit on sait toujours pas comment Papa Zulu est mort exactement alors je vais te donner l'autorisation attention attention spoiler vas-y explique comment Papa Zulu est mort je précise qu'il s'agissait un samedi soir à 22h30 on a appelé 3 joueurs au pif au bête dans le yolo le plus total en mode venez vous improvisez une scène ok c'est bon stop c'est fini merci vas-y alors ça s'est passé donc c'était juste après la déclaration d'indépendance des ferrailleurs et juste avant le hors-série sur la rencontre littéralement juste avant les hors-série la veille avec le baron acier et Red Khan le baron s'est dit ce gars là il me saoule il est encore en vie et il a encore potentiellement des infos qu'est-ce que je vais faire d'autant plus que la juge m'emmerde à ce niveau là aussi la juge veut un nouveau truc qui rentre chez elle je m'en fous c'est moi qui dirige cette ville cuisine je suis donc j'ai donc convoqué le shérif je lui ai expliqué mon point de vue je lui ai dit écoutez est-ce que votre enquête a avancé oui on en est exactement au même point que vous est-ce que le criminel a parlé non bon moi j'ai un truc à vous proposer on va voir le criminel tous les deux on lui dit bon alors maintenant en fait soit vous parlez soit vous mourez c'est comme ça et c'est pas autrement l'idée étant de lui foutre un coup de pression monstrueux rappelle moi la menace principale qui était exercée c'était pas un truc avec une centrale si si l'idée c'était de lui faire voir la fameuse centrale qui avait voulu péter de très près notamment le four c'est l'intérieur du four j'adore comme type t'as vu ça on déconne pas avec ma ville et du coup étant donné que le prisonnier était dans les geôles de la police je pouvais pas non plus y aller moi même c'est pour ça que j'ai demandé au shérif ce qu'il pensait de ce plan là sachant que je savais que le shérif bon si on pouvait buter ce gars là ce serait bien aussi merci d'ailleurs merci d'ailleurs un gros merci à Zephyros qui interprète le shérif et qui l'interprète très bien d'ailleurs super shérif donc voilà on a donc fait amener Papazou et on lui a foutu le coup de pression et je ne vous dirai pas quel a été s'il a parlé ou non toujours est-il que suite à ça avec je me souviens très bien d'une phrase qu'on avait dit en préparant le truc en mode bon alors ouais bah voici il parle pas on l'amène en place publique on annonce clairement le jugement à tous les gens de cratères ouais mais s'il parle bah on fait la même chose et malheureusement c'est ce qui s'est passé du coup effectivement on l'a on l'a amené en place publique alors je ne dirai pas on ne dira pas ce que Papazoulou a potentiellement révélé ou ce qu'il n'a pas dit voilà et il se trouve qu'il s'est fait juste démembré par la foule c'est ça en euros j'ai d'abord d'abord la police a rendu son jugement je rappelle que tout ceci a été fait sans consulter la juge c'est le moment où les deux forces armées du coin se sont dit nique la justice la justice c'est nous et je rappelle donc que la juge est interprétée par Lumia que je remercie également qui nous a interprété une très bonne juge lors du procès et qui a frustré le shérif et le baron mais c'était son rôle en même temps elle était là pour ça et elle l'a joué du coup on s'est vengé on ne la consultant pas après c'est une bonne juge elle fait chier la loi mais voilà et du coup ce pauvre Papa Zoulou s'est retrouvé jugé par les habitants de cratères eux-mêmes qui ont manifestement décidé que la mort était un bon jugement un camion c'est pas si mal quoi finalement ah oui toi t'es mort n'était précis c'était pas le cas de Papa Zoulou je précise donc pour terminer qu'Alex il va probablement re-roll et qui va très probablement avoir un nouveau personnage selon sa volonté notamment si on a un rôle à lui proposer voilà donc pour terminer ce live déjà je vais remercier tous les joueurs de l'équipe principale donc Pépé Davel et Gavloff et Chouan qui donnent beaucoup de leur temps qui donnent chaque semaine qui donnent 2h30 chaque semaine on va peut-être faire durer un peu plus longtemps les sessions puisqu'à partir d'ici 2 semaines je serai en vacances donc je pourrais prendre des sessions plus longues et ce qui permettra peut-être d'approfondir un peu plus la chose je peux remercier également donc tous les PNJ qui font un taf monstrueux quand je leur demande d'improviser en très peu de temps à RP donc merci à tous mes chefs de faction je remercie également donc tous ceux qui sont en arrière-plan tous ceux qui n'ont pas forcément encore joué parce qu'il y en a que vous ne connaissez pas parce qu'ils n'ont pas encore pu interpréter de personnages donc je remercie surtout Alex qui a la gentillesse de ne pas trop rager alors qu'il sait je ne rache pas trop je suis plutôt déçu de ne pas avoir réussi mais je ne rache pas trop c'est plus de la déception que de la rage voilà mais de toute façon en même temps tu as vu le champ des possibilités que votre action échouée a ouvert donc en fait au final tu as quand même eu une énorme influence sur la campagne donc voilà je remercie également il n'est pas là ce soir il ne sera pas là lundi prochain mais c'est Rekai qui fait un taf énorme en arrière-plan c'est lui qui crée toutes les fiches de personnages que ce soit les PNJ les joueurs ou même moi pour les monstres il me file un coup de main donc voilà il nous donne un sacré coup de main et il donne beaucoup de son temps et puis pour moi je vais vous remercier vous aussi d'avoir suivi de suivre la campagne et surtout d'être de plus en plus nombreux donc j'espère que la campagne vous plaît et déjà je sais qu'après Ténèbre d'Eden il y aura une campagne du même type qui va arriver potentiellement dans l'espace potentiellement dans l'espace Ténèbre d'Eden dans l'espace voilà c'est encore un truc qui est en préparation et Alphazerika il sera probablement Shekil donc il y a dans Ténèbre d'Eden qui finira un coup de main pour créer ça non Shekil qui est dans Délés d'Acier Délés d'Acier putain fais chier vous m'emmerdez vous m'emmerdez bravo on voit le M.G je t'ai prête c'est parfait allez vous faire foutre c'est trop noir Dédène tellement sympa alors la police va se calmer tout de suite il cherche la merde et c'est ainsi que le baron Acier voit une invasion de 2000 ghouls débarquer et en fait Crater c'était une immense fusée c'est pas Ténèbre d'Eden c'est Ombre du Paradis ça n'a rien à voir en fait Crater c'est la cité d'Atlantis dans Stargate Atlantis c'est célèbre Fais gaffe parce que autant tu peux insulter le colonel tout ça ça va là t'insultes Dieu dans l'univers en réalité donc il faut faire attention quand même on t'insultait nous on propose Délée d'Eden j'aime beaucoup le nom de Ténèbre et d'Acier voilà donc ce que je vous propose c'est pour ceux qui souhaitent suivre Délée bah 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 Ténèbre d'Eden je vous propose de vous me perturber j'ai le chat qui me troll et j'ai vous qui me balancez de la merde deux noms série and we know je vous propose de retrouver l'équipe principale lundi prochain et pour ceux qui auraient envie de découvrir un nouveau type de jeu de rôle avec un nouveau système de jeu qui a encore pas été fait sur la chaîne de suivre le JDR d'Hazard vendredi soir à 20h30 20h20h30 c'est encore à voir normalement c'est 20h le crossover il est prévu Septal je te rappelle c'est pas moi le crossover c'est hasard oh merde et sur ce je vous remercie d'avoir suivi vous avez été très nombreux surtout grâce à l'osso de pépé et puis bah je vous dis à la prochaine et surtout soit vendredi soit lundi prochain bonsoir tout le monde salut tout le monde ciao ciao salut salut